Tendance première, 10h-11h30. La quatrième édition du Printemps Numérique se déroulera ce week-end à Tour et Taxi à Bruxelles. L'occasion pour nous d'en parler, bien sûr, de cet événement inspiré d'une rencontre majeure d'IT au Québec qui est aujourd'hui la vitrine éducative par laquelle l'usager peut mieux appréhender les services numériques qui l'entourent. Que l'on soit passionné de technologie, amateur de jeux vidéo, professionnel, avide d'information, « Parents désireux d'éveiller la curiosité des enfants » ou tout simplement aussi « Scolaires ». Ce Printemps Numérique vous réserve des surprises dont on va vous parler aujourd'hui avec aussi en fil rouge de ce dossier l'inclusion puisque l'inclusion tiendra une bonne place dans les différentes activités proposées. On va donc en parler aujourd'hui avec Gérald Trocard qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. De Paradigme.Bruxelles qui est l'organisateur de ce Printemps Numérique. Hugues Marchal est avec nous. Bonjour. Vous êtes Digital Inclusion Officer chez Paradigme Bruxelles parce que vous travaillez sur l'inclusion digitale. C'est tout à fait ça, l'inclusion numérique. Et Olivier Lefebvre est avec nous. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes responsable Smart City du groupe NRB et de Sivadis, c'est juste ? Depuis le mois d'avril, je suis quand même responsable Smart Région de Paradigme, en fait, de la région bruxelloise. C'est mon ancien... C'est votre ancienne appellation. Il faut changer votre LinkedIn alors. Oui. Le Cordonnier, il se faut le plus loin de la chaussée. Exactement. Mais ça, je le dis souvent aussi par rapport à tout ce que nous faisons dans l'émission. Un Printemps Numérique qui se veut véritablement ouvert à tous et à toutes pour surtout montrer à quel point aujourd'hui la Belgique est quand même assez performante en matière de numérique. et en matière d'inclusion aussi, malgré ce qu'on peut encore en penser. C'est important ce rendez-vous. Pourquoi vouloir amener ce type de rendez-vous aujourd'hui en région bruxelloise ? Parce que je pense qu'il y a déjà pas mal de démarches qui sont un peu d'ordre commerciale, où effectivement on dit mais aller vers le numérique, il faut y aller, c'est très bien, etc. Non, je pense qu'il faut que les gens puissent appréhender le numérique à sa juste valeur, voir en quoi il peut leur être utile ou non, de manière telle qu'ils puissent effectivement se positionner en pour ou contre, si on est manichéen, mais aussi savoir s'en servir à sa juste valeur. Et donc, on aborde des thèmes qui sont la cybersécurité, l'intelligence artificielle, parce qu'il y a effectivement des choses qui sont déjà dans la vie courante, et puis des choses qui arrivent et qui parfois font peur ou qui questionnent. L'intelligence artificielle, c'est le cas, la cybersécurité, ça ne touche pas que les entreprises. Entendu ce chiffre, il y a 9000 signalements l'année dernière pour les entreprises, 5000, rien que déjà cette année-ci. Donc ce sont des vrais sujets, il faut savoir ce qu'il y a derrière, ce que ça implique et comment y réagir. Et donc, on prend vraiment l'ensemble des sujets IT, à la fois par rapport aux jeunes, à la fois par rapport au pouvoir public, parce que l'IT, c'est aussi la gestion d'un territoire, et on essaye de montrer un peu les coulisses, ce qu'il y a derrière, pour que tout le monde puisse comprendre qu'est-ce que l'IT fait pour eux, à côté d'eux, et comment l'usager peut s'en servir. Il y aura des conférences, des animations, etc., sur toute une série de domaines, avec la possibilité aussi pour les scolaires de venir sur place pour pouvoir en profiter, mais les familles et les professionnels, évidemment, aussi. En matière de Smart City, puisqu'on parle de villes connectées, est-ce qu'aujourd'hui, en Belgique, on a fait de belles avancées ? Parce que je me souviens avoir fait plusieurs émissions sur les Smart Cities, avec à chaque fois, ça marche dans certains endroits, pas dans d'autres, les communes ou bien les villes ne sont pas toujours suffisamment informées de ce qu'il est possible de faire ou pas. L'usager n'est pas toujours au courant, non plus, de la possibilité qu'il a en cette matière. On se situe comment, aujourd'hui ? Alors, ça reste un enjeu majeur. Donc, on a toujours une politique où les villes ont souvent des projets spécifiques à la ville. Donc, c'est difficile d'avoir une stratégie régionale. Par contre, au niveau de la région bruxelloise, on a quand même la chance d'avoir un organisme comme Paradis, qui peut faire le lien et qui peut proposer des projets, des sujets pour l'ensemble des communes et villes de la région bruxelloise et des administrations. Et donc, effectivement, de plus en plus, on voit des projets qui sont fédérateurs et qui vont pouvoir être proposés pour l'entièreté du territoire de la région bruxelloise. Un des exemples peut-être les plus connus, c'est Fix My Street, qui est d'en plus en plus souvent utilisé par les usagers. Exactement, Fix My Street, là, c'est quelque chose de volontaire de la part des usagers. Il y a aussi RISBOX, qui facilite grandement la relation usager-administration. Et puis, je pense que les Bruxellois respirent peut-être aussi mieux, grâce à la fameuse LEZ, la zone à basse émission. Là aussi, derrière, il y a du contrôle digital. Et donc, il y a parfois de la démarche de l'usager qui est sollicitée, parfois non. Mais en attendant, ce sont effectivement des techniques qui sont mises à la disposition du citoyen. Alors, n'envoyez pas de message pour dire que Fix My Street ne fonctionne pas. Parce que, oui, il doit y avoir des couacs, tout n'est pas parfait. Mais pour l'avoir testé moi-même récemment, je trouve que c'est plutôt assez efficace, mais pas encore suffisamment connu des usagers. Peut-être en un mot, Fix My Street, c'est la possibilité pour les usagers de la ville de signaler à l'administration communale des problèmes du type nid de poule, on en parle beaucoup, dépôts sauvages ou ce genre de choses. Bref, tous les éléments qui permettent à la commune de réagir le plus rapidement possible pour la vie au quotidien de la commune. C'est à peu près ça. C'est ça, oui. Alors, ce qui est intéressant aussi, ça, c'est la première couche, est-ce que l'usager voit. Après, on peut aussi collecter de la donnée avec ça. On a des statistiques, on sait, tiens, sur tel point, on a par exemple plus souvent des dépôts clandestins, etc. Et donc, ça peut permettre aussi d'être un peu prédictif, ou en tout cas de dire, tiens, là, il y a parfois certains problèmes. Et ce qu'on ne sait pas assez, c'est qu'on peut encore mixer des données de ce type qui sont publiques, avec parfois des données privées. Par exemple, une assurance qui va mouliner toute une série de déclarations d'accidents et qui va pouvoir pointer, tiens, tel carrefour est accidentogène. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant, de voir comment ces kits de données, et on a une plateforme de données chez Paradigm au niveau de la région bruxelloise, peuvent être mixées de manière telle à donner des éclairages assez intéressants qu'on ne pourrait pas avoir autrement. Avec des améliorations encore apportées, puis à faire grandir aussi, évidemment, à la fois la communauté, mais les possibilités de logiciels ou d'applications qui pourraient exister et qui relient, parce que l'idée, c'est de relier l'usager à sa commune, à l'endroit où il vit, à son environnement. Tout à fait, c'est une application de participation citoyenne. Donc la première brique, évidemment, c'est de faire du signalement, mais effectivement, cette même application peut servir à l'interaction entre le citoyen et l'administration. Elle permet de communiquer, d'interagir, et de faire participer le citoyen à la vie de la région, à la vie de la commune. Citoyens qui se trouvent parfois, ou qui s'estiment parfois, un tout petit peu dépassés par le numérique et son environnement. Et c'est pour ça qu'on voulait parler aussi d'inclusion, Hugues Marchel. Quel est votre projet au sein de Paradigme, et aussi au sein de la semaine, et de ce printemps du numérique, dans lequel vous allez intervenir ? Eh bien, donc moi, mon travail est en fait régulé par un plan, le plan d'appropriation numérique de la région, qui a été lancé en 2021. Et c'est via ce plan qui contient 66 actions concrètes pour aider à la fois les citoyens, mais aussi les acteurs de première ligne de l'inclusion, le tissu associatif bruxellois, qu'on sort nos actions chaque année. Dans le cadre du printemps numérique ici, on invite en fait à la fois les administrations, mais aussi nos partenaires de travail, les acteurs de première ligne, à venir nous rejoindre pour, en fait, faire un peu l'état des lieux du plan de l'inclusion, de voir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, et aussi de les inviter à travailler avec nous sur le prochain plan d'inclusion numérique qui doit être remis pour la prochaine législature. C'est quoi les grands axes, sans entrer forcément dans le détail ? Alors, donc il y a quatre axes. Le premier axe, c'est la sensibilisation, évidemment, des citoyens, mais aussi des administrations, puisqu'il n'y a pas uniquement les citoyens qui doivent apprendre à s'approprier le numérique, mais aussi les administrations doivent apprendre à aider les citoyens qui sont dans le besoin. Le deuxième axe, c'est l'axe fédéré, qui est en gros l'axe qui... C'est l'axe qui va chercher à créer une vraie coordination régionale chez Paradigm, rassembler les acteurs autour de nous, et aussi se coordonner avec les autres régions belges pour avoir des actions concrètes et cohérentes. L'axe 3, c'est outillé. Là, c'est l'axe qui se tourne vraiment vers les acteurs de première ligne, à la fois sur la question du métier d'accompagnateur numérique, mais aussi sur comment est-ce qu'on peut aider matériellement les acteurs de première ligne de financement, de l'outillage informatique. Et enfin, l'axe accompagné, c'est l'axe qui se concentre vraiment sur les citoyens et les six publics cibles du plan, qui sont les jeunes, les seniors, les femmes, les personnes en situation de handicap, les chercheurs d'emploi, et j'en oublie un. On ne vous en voudra pas. On ne vous en voudra pas. On comprend la toile qui est tissée ici, pardon, mais en vous entendant, je ne peux pas m'empêcher de me dire, Gérald, que c'est un sacré boulot, quand même, quand on parle justement d'inclusion et de numérique, et on sait que l'inclusion est nécessaire, on se dit qu'effectivement, il reste encore énormément de travail, et que le travail qui est fait aujourd'hui, parce qu'il y en a du travail qui est fait, eh bien, c'est énorme encore comme partie. C'est ambitieux, mais c'est nécessaire. Oui, tout à fait. Et donc, le travail qui est fait par inclusion et par paradigme, c'est un travail long, c'est un travail de longue haleine. Et l'idée, et c'est aussi l'idée d'ailleurs de printemps numérique, c'est vraiment, si vous voulez, de fédérer l'écosystème. On parle vraiment d'un écosystème. Pour l'inclusion, par exemple, Hugues travaille beaucoup avec les espaces publics numériques. Donc, il y a toute une série de gens qui sont là, et qui peuvent être maillés. Il y a des ASBL qui sensibilisent les jeunes, par exemple, à faire du code. Et ça va jusqu'à Febelfine, qui sera par exemple au printemps numérique, avec un escape game pour sensibiliser les jeunes, parce que leur smartphone peut aussi être sujet à des problèmes de cybersécurité. Et donc, il y a vraiment comme ça un écosystème. Et à Bruxelles, en plus, on compte aussi des géants. On compte des géants, on a le siège de Google à Bruxelles. Et donc, après un temps numérique, pour la première fois, on aura Google qui sera présent, et au même titre que les autres. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une foire commerciale, c'est vraiment quelque chose où on mobilise l'écosystème. Et on a des gens comme Orange, on a des gens comme Irisnet, on a des gens comme des ASBL, comme Bubble Tech, par exemple, qui font de la formation, de l'accompagnement. On a effectivement la partie inclusion. On va parler aussi de numérique responsable. C'est aussi important de savoir que, effectivement, si on change de GSM à chaque fois qu'on a une grande campagne de marketing, et on le balance, et on prend un autre, ça a un coût environnemental. Tout ça, on en parle en cas de printemps numérique, avec justement tous les acteurs de cet écosystème. Et on aura aussi, par exemple, des startups qui sont épaulées par Orange Fab, qui viennent, par exemple, pour travailler sur ce qu'on appelle le smart building, c'est-à-dire l'IT au service de la gestion intelligente d'un bâtiment, parce que là aussi, ça peut être énergivore, etc. On peut avoir des déperditions d'eau qui sont inutiles. Donc l'IT sert aussi à ça. C'est quand même des enjeux sociétaux importants qu'on doit aborder dans le cadre de printemps numérique. Avec aussi une belle vitrine des talents de chez nous qui travaillent dans l'IT. On en va en reparler dans un instant, juste après une page de pub. On parle du printemps numérique 2024 avec ce rendez-vous qui vous est proposé à Tourétaxi dès les 22 et 23 mars 2024. Je le disais, c'est aussi une belle occasion d'avoir une vitrine des talents en matière d'IT en Belgique, de tous horizons. Et en matière d'inclusion, je trouve que c'est aussi une belle photographie parce qu'il y a des hommes, des femmes, de toutes origines, et la possibilité de rêver au développement pour les plus jeunes aussi. Exact, oui. Et on tient compte de cette cartographie. D'ailleurs, on a aussi une conférence qui est un peu plus dédiée justement aux femmes. On sait qu'il y a petits freins encore aux femmes dans la tech. Donc, on aborde ce point-là. Les jeunes qui vont être, eux, invités, par exemple, à faire du codage ou en tout cas à découvrir comment on peut créer son propre jeu vidéo. Donc, on est dans le pratique. Donc, voilà. On a vraiment toute une série de choses qui se mettent en place. Et aussi, cette année, avec le Festival des Invisibles, on a du NFT. Vous savez, ces œuvres d'art, justement, tout à fait numériques qui sont tout à fait particulières. Avec un circuit, d'ailleurs, de réalité augmentée qui sera installé tout autour de chez deux à Touré Taxi. Et pendant les deux jours, vous pourrez venir profiter de cette réalité augmentée qui rentrera jusque dans la guerre maritime et qui sera aussi à l'extérieur. Donc là aussi, la réalité augmentée, c'est aussi un outil de l'IT qui peut être intéressant, du digital. Et d'ailleurs, on a l'expérience noire qu'il y a au centre Pompidou qui a fait sold out puisqu'en fait, on retrace la vie d'une jeune fille dans les années 50 aux Etats-Unis frappée par la ségrégation. Donc en fait, une Rosa Parks avant la lettre et c'est une histoire vraie grâce notamment à la réalité augmentée. Un film aussi, celui de Luc Jabon, pourquoi encore penser ? Exactement, sur l'intelligence artificielle puisque c'est effectivement un sujet qui interpelle beaucoup. Récemment, je pense, sur Ovio, il y avait une interview d'une dame qui fait des voix pour des dessins animés qui disait son métier menacé. Et on aura d'ailleurs Point Culture, l'ancienne médiathèque de la communauté française qui fera d'ailleurs aussi une conférence sur l'intelligence artificielle dans le cinéma et on sait que l'intelligence artificielle peut aujourd'hui permettre par exemple aux médias l'information de recomposer des séquences passées et justement voir un peu comment on peut jouer avec ces avatars parce que c'est comme ça que ça s'appelle même parfois dans les lieux publics pour créer de nouvelles expériences et voir un peu quelles sont les limites par rapport à ça. En parlant d'intelligence artificielle, vous savez que Météo France fait grève aujourd'hui ? Ah non. Ils font grève parce qu'ils ont installé un logiciel d'intelligence artificielle qui est soi-disant prédictif pour la météorologie du coup ils ont viré une partie du personnel sauf que ce truc se plante tout le temps et annonce de la neige quand il fait 10 degrés 10-15 degrés à l'extérieur ou bien des vents à 40 km heure alors qu'il y en a à 120 km heure enfin bon c'est pas encore tout à fait donc quoi ça a ses limites voilà tout à fait par contre en matière de villes connectées je disais il y a encore beaucoup de boulot à faire quels sont les axes sur lesquels on doit travailler aujourd'hui pour avoir des villes connectées inclusives et qui permettent véritablement une meilleure communication et un meilleur lien entre l'usager communal et son administration mais aussi pour l'ensemble parce qu'il y a aussi la santé etc des questions de santé et d'autres et donc c'est vraiment le numérique au service d'un ensemble de cas d'usage pour améliorer la vie quotidienne des citoyens et donc ça va de la participation citoyenne avec la mise en place de plateformes qui facilitent on a parlé tantôt de Fix My Street mais il y a d'autres plateformes de participation citoyenne comme Free City ou comme d'autres qui permettent le débat qui permettent de poser des questions aux citoyens et donc d'interagir avec les citoyens il y a le numérique au service de l'amélioration du service public donc dans l'espace public donc par exemple pour améliorer les flux améliorer la mobilité analyser les flux de personnes il y a un ensemble d'outils qui nous permettent aussi d'offrir des services augmentés par exemple on a une start-up qui va présenter la numérisation du cimetière donc si vous voulez rechercher une tombe parmi tous les cimetières de la région bruxelloise sur base de quelques critères de recherche vous pouvez trouver l'emplacement exact et vous y retrouvez en fait et donc en fait on voit qu'il y a un ensemble de cas d'usage qui grâce au numérique facilite à la fois l'accès à l'information par les citoyens mais aussi optimalise le travail de la commune ou de l'administration avec quel résultat là où ça a pu se mettre en place alors la plupart des projets que je viens de citer ils sont déjà en partie dans l'ensemble de la région donc si je parle du cimetière numérisé je pense qu'il y a deux ou trois communes qui l'ont déjà implémenté et donc on voit que ça fait un peu tâche d'huile donc souvent un projet Smart City ça commence par un proof of concept un test dans une commune et puis la mise en production comment on appelle ça et puis après il y a le témoignage le témoignage de la commune vers ses pairs donc vers les autres communes qui permet alors aux autres communes de prendre connaissance et de déployer sur leur territoire et donc tout ça ça demande un certain temps parce qu'on est dans des marchés publics on est dans de l'évangélisation sur la technologie et donc effectivement c'est tout un cycle on aimerait bien parfois que ça aille plus vite évidemment au niveau de paradigme on va mettre des accélérateurs donc des centrales d'achat des applications qui vont permettre de prendre connaissance des cas d'usage donc on va profiter du printemps numérique pour lancer l'application Connected Region qui est une application qui va permettre l'idéation et qui va permettre de montrer des cas d'usage aux différentes administrations pour s'en emparer et pour idéalement les implémenter par la suite avec l'aide de paradigmes via par exemple une centrale de marché ou une mise en commun de l'outil Hugues Oui et alors nous à l'inclusion on est là aussi pour s'assurer que tous ces outils numériques dans la relation entre le citoyen et l'administration ne soient pas la seule façon d'accéder à ces informations et à ces nouveaux outils au bénéfice que le numérique permet Donc voilà Ce qui est important parce que c'est souvent ce qui a été relevé et in fine par les usagers à chaque fois que le numérique s'implantait quelque part c'est qu'il n'y avait plus la possibilité d'avoir une alternative pour entrer en contact avec les communes La plupart des communes d'ailleurs ont un peu justement réglé cela en permettant ou en remettant parfois en service des numéros d'accès pour les personnes qui n'avaient pas tout simplement pas d'ordinateur ou qui ne savaient pas l'utiliser pour permettre quand même de garder un lien Le privé fait aussi un petit peu marche arrière sur certains points par rapport à ça D'où l'importance de garder des alternatives malgré tout et en termes d'inclusion c'est vachement important C'est quoi les obstacles aujourd'hui d'après ce que vous observez Hugues même si ce sont des obstacles parfois de réflexion et pas forcément des obstacles pratiques à plus d'inclusion en matière de numérique aujourd'hui ? Je pense que le numérique par nature est un petit peu inflexible Je compare parfois ça au répondeur automatique quand on appelle une société où moi ça m'arrive très souvent d'être dans les menus l'a appuyé sur 1 l'a appuyé sur 2 et je ne sais jamais sur quoi appuyer parce que ma situation ne correspond jamais exactement à ce qui est proposé et je pense que les gens qui sont en fracture numérique rencontrent un peu le même problème quand ils remplissent un formulaire ils ne savent pas toujours quoi mettre parce que ce n'est pas exactement ce qu'ils pensent être leur situation et donc pour moi pour l'instant effectivement c'est des alternatives il faut qu'il y ait assez d'alternatives pour que des personnes qui soient en situation de fracture numérique puissent passer par votre part et en second il faut de la formation et de la sensibilisation pour que ces gens comme le dit le titre de notre plan s'approprient l'outil numérique et puissent après être indépendants si je vous entends bien c'est parfois simplement des oublis dans la réflexion globale d'un projet ? non je pense que ce n'est pas toujours faisable d'imaginer toutes les possibilités maintenant il y a aussi un côté simplification administrative qui doit être bien fait pour que les gens comprennent aussi ce qu'ils auraient présenté c'est ça mais du coup il faudrait peut-être parfois plus de comment dire plus de flexibilité dans l'évolution ou l'amélioration de certains projets qui sont mis en place en tenant toujours compte de on fait évoluer la machine le programme l'application en fonction des feedbacks que l'on en a tout à fait et d'ailleurs c'est aussi la force justement que notre cellule soit chez Paradigme c'est parce qu'on est un peu au coeur justement de la numérisation de la région et que nous on peut être là pour donner des conseils certains doivent se dire vous êtes des empêcheurs de tourner en rond service inclusion parce qu'on n'avait pas pensé à ça ou ce genre de choses je vais vous donner la parole dans un instant Gérald Troucard vous gardez bien votre pensée parce qu'on va avoir les informations de 11h qui vont arriver et on continue à parler de ce quatrième printemps numérique qui se déroule je vous le rappelle à Tour et Taxi ce week-end donc les 22 et 23 mars à tout de suite après les infos il ne faut pas oublier l'usager alliez-vous dire Gérald Troucard qui n'est pas toujours non plus à même de pouvoir comprendre une technologie avant qu'une autre technologie n'arrive et la remplace oui et de s'en saisir quand je dis l'usager la réflexion elle est valable aussi pour les administrations communales pour les administrations en règle générale il faut parfois donc le digital souvent il est très enthousiaste par rapport à une technique etc wow chat JPT wow le Teams wow ceci wow cela ok c'est très bien mais il faut se mettre quand même à la place de l'usager de connaître son besoin que ce soit une administration que ce soit justement l'usager en finale pour avoir la bonne solution et qu'il puisse bien la maîtriser et bien la comprendre parce qu'effectivement il y a un style d'emballement on a à peine digéré une techno que voilà une deuxième qui arrive et tout le monde ne peut pas courir ni digérer à la même vitesse et donc parfois il faut prendre le temps qui n'est pas forcément le temps du digital pour poser les choses revenir à des fondamentaux réexpliquer les choses pour que les choses soient bien comprises et qu'on puisse avancer au step by step donc on construit une fondation qui est bien solide pour pouvoir poser le mur dessus et donc ça c'est valable pour les administrations auxquelles il faut expliquer justement qu'est-ce qui est disponible comment on peut et c'est sur les use case qu'évoquait Olivier tout à l'heure comment on peut faire les choses avec différentes briques différentes pièces de puzzle et c'est pareil pour l'usager donc voir tiens mais lui quel est son besoin comment est-ce qu'on y répond un chatbot par exemple un chatbot une administration va mettre en place un chatbot français néerlandais anglais peut-être que demain on pourra comprendre dès les premiers échanges que la personne parle en italien par exemple et qu'on pourra enclencher et lui répondre ainsi mais donc il faut partir du besoin c'est vraiment quelque chose de fondamental et parfois on a un peu tendance à l'oublier dans le digital Olivier Vefebvre comment faire comprendre à l'usager qu'il est un acteur principal aussi du développement des smart cities dans le sens où ce n'est pas que en tant qu'utilisateur des services connectés qu'on va lui proposer qu'il a un rôle à jouer mais aussi justement dans leur évolution en matière d'inclusion en matière d'efficacité en matière de meilleure gestion et ce genre de choses comment est-ce qu'on peut le convaincre de ça parce qu'on a souvent l'impression qu'on fait un truc et puis ça ne fonctionne pas en fait en fait je pense qu'il y a certains prérequis qu'on ne garde pas en tête donc lorsqu'on fait de la participation citoyenne il faut faire de la véritable participation citoyenne si je reprends l'exemple Fix My Street si l'administration derrière ne fixe pas les problèmes et ne communique pas ça ne sert à rien vous vous retrouvez avec une liste de problèmes pas de communication derrière et le citoyen qui dit ok j'ai fait une observation j'ai fait une constatation mais il n'y a rien qui change ça c'est l'exemple pour Fix My Street mais en termes de transparence ou en termes de budget participatif de plus en plus maintenant on met à disposition des budgets participatifs si on ne donne pas véritablement le pouvoir d'utiliser ces budgets qui ne soient pas orientés vers l'un ou l'autre là non plus on n'aura pas une participation citoyenne active et des citoyens qui vont s'impliquer parce qu'on va utiliser le terme participation citoyenne à des fins électoralistes mais sans aller jusqu'au bout des choses donc je pense que si on veut récupérer une certaine cohérence et le citoyen il faut vraiment lorsqu'on parle de participation citoyenne aller jusqu'au bout des choses et tenir vraiment compte des avis des citoyens et pas juste la façade en disant ok on met un formulaire en place donnez votre avis et puis de toute façon on fera ce qu'on en veut après avoir un suivi quelque part de ce que l'usager fait enfin que lui-même ait un suivi afin qu'il comprenne à quel niveau se situe l'efficacité de ce qu'il a fait tout à fait et aller jusqu'au bout des choses donc lorsqu'on parle de transparence budgétaire par exemple il ne faut pas juste mettre ce qu'on a envie de mettre au niveau de la transparence budgétaire il faut aller jusqu'au bout et faciliter l'accès à ces informations aux citoyens et pas juste ce qu'on a envie de montrer ça va être compliqué je n'ai pas dit que c'était ça c'était un bon boulot c'est une belle montagne à passer aussi j'ai bien aimé quand vous avez parlé du tissu associatif Hugues parce que c'est vrai que c'est un tissu qu'on oublie souvent et parfois Gérald vous me direz si je me trompe on a l'impression quand on parle du digital et notamment dans des événements comme ceci que vous l'avez dit vous avez reprécisé ce n'est pas un événement du privé c'est un événement du public et l'idée est donc aussi d'avoir un développement autour de ce qui est public et le tissu associatif est représenté au printemps du numérique quand même quand on parle d'IT on parle de quelque chose privé, commercial où on veut faire surtout monétiser des services ici oui alors oui certains services sont certainement payants mais l'idée c'est vraiment aussi de donner une vitrine associative à l'IT oui parce qu'il y a des associations qui travaillent avec elles qui accompagnent les gens pour justement qu'ils puissent prendre part à l'IT c'est pas que des écoles de codage il y a vraiment un travail d'accompagnement oui voilà nous il faut savoir qu'en fait le plan d'appropriation numérique depuis le début a été co-construit avec le secteur associatif on a aujourd'hui un GT un groupe de travail qui contient presque 200 personnes une centaine d'acteurs et donc effectivement en fait la fracture numérique c'est un problème généralement un peu invisible donc c'est souvent des acteurs de quartier qui sont les acteurs de première ligne et donc effectivement l'inclusion numérique est très représentée au niveau associatif avec tout type d'associations enfin différents types d'associations ça peut être des associations ASBL pures et dures ça peut être des des ASBL paracommunales ça peut être même des communes elles-mêmes ou encore même des petites équipes privées donc c'est très diversifié et c'est donc l'occasion pendant le printemps du numérique de découvrir aussi ce tissu associatif et son implication dans le mouvement IT l'idée c'est justement de leur proposer une vitrine un événement qui soit le leur dont ils puissent se saisir d'ailleurs on a mis en place une série d'espaces nouveaux dans ce printemps numérique c'est la quatrième édition vous l'avez rappelé on a mis un espace podcast pour que justement les gens qui font du podcast puissent profiter des orateurs qui sont là les faire venir autour d'un micro et créer du contenu sur site pour leur podcast on a créé un espace agora parce qu'effectivement on a des conférences qui sont un peu plus établies etc mais l'espace agora c'est notamment pour permettre à ses exposants de prendre la parole et de dire voilà ce que je fais en dehors du stand qui parfois est un peu statique donc c'est vraiment l'idée c'est de dire tiens on vous offre la scène on vous offre les projos montez sur scène et donnez votre texte dites ce que vous avez à dire et montrez ce que vous faites n'hésitez donc pas à aller voir à Tour et Taxi ce week-end le printemps numérique assister à des conférences des animations des démonstrations aussi ce que font ces associations mais ce que font aussi ces entreprises et ces visages de l'Haïti en Belgique la possibilité d'y trouver aussi pas mal de diversité dans tous les sens du terme c'est donc un rendez-vous à ne pas rater ce week-end juste pour un mot pour terminer alors le truc que vous avez dit sur les messages vocaux sur lesquels on tombe et les menus déroulants ça fait beaucoup réagir beaucoup de gens sont d'accord avec avec des petites expériences parfois un petit peu un petit peu bizarre où effectivement on ne trouve jamais le sujet qui nous préoccupe quand on téléphone à ce genre de choses il faudra peut-être y réfléchir un jour merci à tous les trois d'être venus nous parler de cet événement bon week-end donc à vous tous et nous on poursuit en musique